salut à tous c'est Garfoma ce jeu c'est parti pour le niveau de World of Tanks cette fois ci je vais vous parler de la mise à jour 1.18.1 qui est sortie ce 12 octobre 2022 qui a amené un nouveau mode offensive qui est vachement cool que nous allons voir dans quelques instants ainsi que la refonte des réserves personnelles aussi ils ont touché au 6e sens qui maintenant est gratuit pour tous vous allez voir c'est vachement cool ça et quelques modifications de cartes et vite fait un petit nerf je dis pas de bêtises sur les lourds français qui ont été un peu peut-être trois mieux récemment enfin voilà on va donc tout ça ensemble dans cette vidéo partie par enfin chose par chose enfin nouveauté par nouveauté et puis voilà comme d'habitude nous avons sévère du site de World of Tanks parce que c'est simple et pratique je vous mets bien sûr je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo pour jamais vous les voir plus en détail vraiment tout ce qu'il y a à savoir parce que je vais pas rentrer comme dit je vais pas regarder chaque ligne et tout ce que sinon encore là dans deux heures mais enfin voilà la mise à jour 1.1 est là et il y a clairement une vidéo explicative comme d'habitude si vous voulez la voir voilà alors le mode offensive qui est un nouveau mode qui est là pour quelques temps alors je vais cliquer là dessus voilà c'est du 12 octobre 20 novembre donc c'est quand même un petit peu le temps de découvrir ce que c'est est un mode je trouve fort sympa alors là à l'heure actuelle où je fais cette vidéo j'ai que fait cinq six batailles avec et honnêtement j'ai déjà trouvé ça cool parce que c'est du tier 10 en 7 contre 7 sachant que vous avez la possibilité de jouer seul avec 6 autres bonhommes choisir l'air tourment en fonction de la cote personnel en plus j'ai pas de bêtises c'est un truc qui est assez intéressant ou bien en fait vous pouvez faire des pelotons 2 qui seront avec d'autres personnes ou bien vous pouvez carrément faire une équipe de sept joueurs sachant j'ai fait deux parties et c'est vachement sympa parce que ben si vous avez un clan et vous êtes tous coordonnés ensemble sur discorde ou team speak enfin bref ce que vous voulez pour communiquer entre vous ça peut être très intéressant parce que c'est vraiment un sacré jeu d'équipe il faut vraiment jouer ensemble etc en plus de ça le mode ce qu'il a d'intéressant c'est qu'il ya du brouillard de guerre et ça c'est vachement cool parce que vous ne savez pas ce qui est en face et comme les clans war les campagnes clans war où j'ai fait des vidéos dessus jamais ça vous intéresse et puis si le fait que on peut au début pendant une minute choisir son véhicule en fait vous aurez une vue sur les sept tanks de votre équipe qui sont au même endroit et en fait en bas vous aurez la petite espace où vous pourrez faire défiler tous les temps tiers dix de votre garage et justement choisir le temps qui selon vous serait le mieux à jouer sur la carte sur laquelle vous venez de tomber par exemple tout à l'heure nous sommes tombés sur ce terrain sur hensk et ben j'ai décidé de choisir mon 60 tu peux tout simplement mais j'aurais aussi pu prendre un mouse etc donc ça c'est vraiment cool on a ce petit côté un peu clan war où justement on peut choisir son temps en fonction de la map sauf que là bien sûr vous avez une minute juste pour réfléchir mais bon en principe ça va quand même vous avez le temps et s'il fait qu'on puisse pas avoir la composition de l'équipe à verser je trouve vachement intéressant parce que ben ça ajoute un peu plus de piment à la partie et à la stratégie que vous devez employer donc honnêtement c'est cool après à des niveaux à monter là il ya les neuf cartes sur lesquelles vous pouvez tomber dessus donc lui c'est en impromptu donc une zone neutre à capturer sinon vous demandez c'est quoi les autres symboles bas c'est simple ce sont des petites zones que si vous capturez et ben en fait vous gagnez des bonus vous avez alors celle où c'est un symbole d'artillerie vous a un petit frappe d'artillerie que vous pourrez penser sur les adversaires et sinon l'autre symbole avec une genre d'antenne avec des ondes c'est tout simplement un truc qui vous permettra de repérer l'équipe adverse pendant trois secondes si j'ai dit pas de bêtises donc oui ça peut être vachement intéressant justement en plus qu'un brouillard de guerre vous pourrez voir un peu tout ce qu'ils ont bien sûr ces éléments sont disposés à chaque fois au milieu de la carte enfin vous voyez à égale distance on veut dire plutôt pour les entre les deux équipes pour bien sûr aucune n'ait l'avantage même si je pense que dans certaines situations il y a peut-être certaines qui ont un léger avantage genre de ce côté là l'artillerie là j'ai plus l'impression qu'elle est fait pour la base du haut et là celle-là est peut-être plus fait pour la base du bas enfin bref ça après c'est vous de voir mais je pense que sur certaines cartes effectivement certains trucs sont quand même plus favorable à un côté que de l'autre et aussi un autre truc il ya dans ce mode alors là on peut voir brouillard de guerre les expliquer tout c'est tout simplement alors est ce que c'est là il monte les récompenses non enfin vous pouvez gagner pas mal de récompenses assez cool voilà ça c'est les récompenses pour les victoires madère je vais je vais revenir ça dans le jeu parce que je vais vous montrer ce beau garage alors le temps voilà alors si vous voulez jouer à ce mode c'est tout simple vous cliquez soit là en bas à droite sur offensive ou sinon vous cliquez à droite de combattre sur bataille aléatoire là vous avez la sélection des modes différents types de modes de bataille dans jeu et donc vous cliquez sur offensive au milieu et là vous allez voir le gars je vais être changé avec carrément une nouvelle musique ça galère un petit peu alors oui au moment je fais ça je peux pas y jouer parce qu'il ya quand même des horaires mais bon ça va de midi donc 12 heures jusqu'à 2 heures du matin donc c'est quand même assez large je veux dire en pensée vous pouvez tous y jouer donc voilà vous avez un garage avec un bruit assez spécial c'est marrant et sinon l'autre truc je veux intéressant je veux dire c'est qu'en fait tous les véhicules en fonction de la catégorie de chars qu'ils ont ils ont vous avez des bonus en partie qui vous pourrez activer en appuyant sur la touche 7 qui au dessus de la touche y qui est eu sur votre clavier et donc vous apportera des bonus en fonction du type que c'est là par exemple un pour tous un one for all pour ceux qui auront la référence enfin bref pendant 20 secondes votre équipage recevra un bonus 2 3 5 ou 7% au niveau de qualification principale et toutes les compétences chaque véhicule allié à portée de vue dans un entre 150 donc voilà parce que lui en fonction de ce que vous faites ça va monter de niveau et ça se recharge tous les quelques temps si j'ai pas de bêtises donc voilà c'est des petits bonus qu'il faut savoir utiliser parce que ça peut des fois être décisif dans une bataille enfin bref je reviendrai là dessus plus en profondeur sur une vidéo que je vais faire sur ce mode peut-être déjà la semaine prochaine ou dans deux semaines lui je sais normalement cette semaine c'était censé être la vidéo sur le premier anti-chars italien le tir 7 comme j'avais dit la semaine dernière mais je pense qu'en fait les quatre vidéos que j'ai fait sur la branche anti-chars italien parce que oui les quatre sont faites du tir 7 au tir 10 vont sortir pour le mois de novembre à ce moment je veux tous les sortir une derrière l'autre parce que normalement il n'y aura pas de mode ou truc spécial à présenter de mon côté mais enfin bref sur ce mode offensives dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une voire deux vidéos je pense que je vais en faire plutôt une qui présentera vite fait un peu comme je le fais aujourd'hui plus un ou deux replays derrière pour vraiment vous montrer qu'est ce que ça donne parce que deux je pense c'est un peu trop et j'ai pas mal de choses à vous montrer comme ça il y a beaucoup de vidéos qui sont en attente enfin bref allez donc fini présentation moi je trouve que c'est intéressant de mettre des modes comme ça honnêtement parce que quand même alors allez on peut quand même gagner un turbo compresseur violet si vous faites beaucoup beaucoup de victoires je crois que c'est 160 je vais te faire regarder mais je vais pas être obligé de vous montrer dans le garage mais voilà si vous faites juste des victoires là en fait vous allez je vais te montrer vous allez ici dans au dessus de votre charme donc vous avez un signe donc moi je suis encore tout début j'ai vraiment pas beaucoup joué j'ai pas eu de chance donc ici vous avez ça ensuite qui s'ouvre vous cliquez sur le troisième avec le symbole drapeau et là vous voyez pour l'instant j'ai que trois victoires mais si vous avez un au tendre enfin au pire 160 vous gagnerez carrément un turbo compresseur violet mais même avant ça vous gagnez quand même pas mal de choses et pas mal d'obligations des jours prémios bon à chaque fois mais bon c'est toujours ça de enfin bref voilà comme je disais c'est fini j'ai fait un peu le tour à la va vite vous avez droit à des petits chars en location comme pour ce mode enfin bref allez maintenant deuxième nouveauté cette mise à jour c'est le sixième sens qui est gratuit et oui maintenant tous les chefs de charles ont automatiquement comme on va dire compétence bonus de base donc vous n'aurez pas obligé d'aller à chercher quoi que ce soit maintenant tous les chars donc vous jouerez ont obligatoirement cette compétence et je trouve que c'est pas mal parce que oui les débutants ça permet de les aider quand même parce que c'est une compétence je trouve qui peut beaucoup aider surtout au début quand on sait pas comment s'en est repéré ou pas sachant que ça ils ont pas mal tendance à l'oublier mais en fait ça s'allume normalement que trois secondes après vous ayez été repéré ce qui fait que j'ai entendu plusieurs fois mais certains être frustrés de dire waouh mon sixième sens s'est même pas allumé comment ça se fait que je me suis fait sortir et tout bah c'est juste que ça s'est activé un peu plus tard malheureusement donc enfin ça n'a même pas eu le temps de s'activer que vous avez déjà fait éliminer ça arrive quand même assez rarement pour faire sortir en moins de trois secondes voilà enfin bref là aussi il ya une page à chaque fois vous soulez à vous irez appuyer sur l'apprendre plus et en fait nous explique comment ça se passe c'est tout il parle un peu des retours sur le texte sandbox équipage 2.0 qui date comme depuis l'année dernière si j'ai pas de bêtises ça fait un petit moment quand même et puis là il vous marque comment ça se passe en gros c'est simple si vous aviez la compétence à 100% et ben vous l'aurez d'office mais les 100% là vous pourrez choisir une nouvelle compétence à la place qui donc elle sera direct complète bien par exemple si maintenant à ce moment là vous en avez une qui était à 41% en cours et ben ça va qu'on dire celle que vous avez en cours va être complète et vous aurez 41% pour une nouvelle compétence tout simplement celle qui était en cours en gros a pris la place de celle du 6 et du sixième sens façon vous allez voir sur dans votre garage la rade et vous aurez petit symbole et tout justement et là il vous indique un peu comment ça fonctionne dont ils modifient ça alors montre un petit peu via le garage voilà alors allez on a encore quitté ce mode de façon ça change pas grand chose mais on va d par exemple l'en haut à gauche là on peut voir maintenant il ya le symbole sixième sens et en dessous les compétences alors là en plus j'avais compétence zéro pour ce personnage là pour j'ai envie bouffonne mais ça c'est un autre petit cas mais voilà je vais devoir choisir ça pour tous mes tanks là par exemple regardez lui le sixième sens il est passé à gauche et là je peux choisir une nouvelle compétence son type 5e vie qui elle par contre sera bien sûr à 52% parce que c'était ce qu'il y avait en cours pour la compétence d'avant donc eu de lax avant était à 52% maintenant elle est complète à la prix la place du sixième sens et j'ai 52% pour une nouvelle compétence que je n'ai pas choisir maintenant mais enfin bref je verrai de mon côté et donc oui vous avez à faire ça pour tous vos temps que ça va être un petit peu long je le sais mais au moins vous avez une compétence gratos sur le chef de char et choisissez bien surtout pour les membres où de les choisir la compétence zéro parce qu'il y a quelques personnages qui avaient le sixième sens en compétence zéro servir une compétence qui était bonus vraiment donc là vraiment choisissez qu'est ce que vous les prendre à la place sachant qu'en plus vous ne pourrez jamais plus jamais la modifier donc vraiment réfléchissez à deux fois avant d'en prendre une au pif et de regretter par la suite par contre il y a un truc qui m'a fait un peu rire et je l'ai pas encore fait c'est le père noël que j'ai une fois que j'ai mis sur le st2 là en fait j'ai compétence zéro j'ai frère d'armes et il avait carrément une deuxième qui était sixième sens sauf qu'en fait regardez je peux choisir littéralement tout alors que certaines je les ai déjà là ça veut dire quoi je peux avoir deux fois l'oeil de lynx si je veux j'ai presque envie de tester mais je pense que si je prends là en fait il va juste s'enlever d'ici j'aurai le droit à une compétence enfin une autre à choisir la place mais enfin bref dites moi comment dire si vous avez la même chose pour l'instant je pense pas encore faire enfin je pense que je te resterai de mon côté peut-être que je l'écris en commentaire sur la vidéo si jamais ça vous intéresse mais voilà je trouve que c'est un truc assez cool de faire en sorte maintenant tout le monde à sixième sens et tout et puis d'un côté chef de charme avait quand même pas mal de compétences je veux dire par exemple justement là quand vous regardez sur lui sur le père noël à des compétences propres au chef de charme il y en avait six au total je veux dire bah il y avait sixième sens il y a un mentor que certains s'en servent on a eu détection sonore l'année dernière si j'ai pas de bêtises pour un peu entre guillemets contre les artilleries même si je trouve c'est pas non plus incroyable enfin c'est plus un titre indicatif ça peut aider par moment mais moi c'est vrai je m'en suis pas encore servi de ça sinon et de lynx que je préconise beaucoup multi tâches et experts que je j'ai rarement l'occasion des maîtres parce que je mettais toujours sixième sens ensuite oeil de lynx après souvent en réparation frère d'armes et tout et en plus sur certains des équipages enfin sur certains tanks le chef de char en plus les compétences opérateurs radio et tout donc ça je pense je trouve que c'est pas ça permet un peu d'alléger chef de char qui avait quand même déjà beaucoup de choix de compétences donc voilà ça c'est vachement intéressant allez maintenant on passe c'est aux choses suivant enfin une nouveauté suivante ce qui est donc les réserves personnelles améliorer qui ont donc été on va dire reconverti enfin à simplifier tout pour s'y retrouver parce qu'avant on avait des réserves personnelles qui allait jusqu'à quatre heures voire même six heures je m'en souviens c'est très très long là dedans j'y vais son sourire peut aussi cliquer son lien vous explique tout mais regardez maintenant c'est un pichet je vous montre ça deux secondes dans le garage mais juste pour vous dire que en fait voilà il y avait tous les types possibles et oui il y avait des réserves personnelles qui jusqu'à 6 heures et j'en ai connu et donc là simplement ils vous montrent comment ça fonctionne comment ça a été converti et tout maintenant vous avez plus que quelques catégories et ça je trouve que c'est pas plus mal d'avoir fait ça donc je vais vous montrer ça dans le jeu parce qu'en même temps je peux vous montrer où est-ce que c'est fait c'est maintenant parce qu'avant pour activer des réserves personnelles il fallait aller là haut à gauche sous votre pseudonyme et cliquez et puis là ensuite vous avez cette fenêtre qui s'ouvrait et puis là elles étaient normalement ici avant cette mise au jour maintenant ce n'est plus le cas dans votre garage si certains d'entre vous l'ont déjà repéré c'est en haut à droite à gauche de vos obligations or et tout ça vous avez maintenant cette petite zone qui je trouvais ou est bien visible en plus il y avait de la place après tout et là on peut voir j'ai 2686 réserves oui j'en ai pour des lustres mais enfin bref vous cliquez là dessus là en plus 3d juste en mettant la souris dessus on voit déjà vite fait combien j'en ai et en plus ça vous permet de voir les réserves de clan mais au cas où quand vous avez les réserves personnelles du enfin les réserves du clan du bastion qui s'activent et les vôtres elles sont affichées une côte à côte là haut et vous les voyez assez bien donc ça c'est cool donc vous cliquez là dessus et là regardez j'ai accès donc à ces différentes réserves et oui maintenant c'est beaucoup plus simple vous n'avez plus que ces cinq là pour vous personnellement et à côté les autres qui bon suffit que j'appuie là dessus en fait ça m'ont envoyé dans le truc du clan pour que je puisse les activer là bas mais là je pense que sur le coup c'est juste pour qu'on en fait on les voit en même temps qu'on active les autres pour savoir si il y en a qui sera peut-être plus compatible avec mais bon façon là vous pouvez maintenant activer les trois catégories ensemble parce qu'en fait tout il faut savoir c'est que les réserves de l'xp de bataille pour votre char elles sont toujours encore là sauf que maintenant elles sont que en deux versions vous avez pendant une heure plus 50% de bonus pour l'xp et vous avez la version plus 100% d'xp sachant que cela vous pourrez toujours en obtenir que maintenant cela je crois vous pourrez que les obtenir via en a en les achetant avec des gold ou peut-être lors de certains événements et à marquer vous pouvez acheter des réserves personnelles mais oui dans la boutique premium ou dans le magasin alors que cela bas son accomplissement comme accomplissant des missions et partiement des événements et tout ça donc ça se trouve cela on pourra vraiment plus que les achats avec des gold ça je trouverais c'est un peu dommage là au milieu par contre les bonus crédit maintenant c'est clair et net on n'a plus que du 50% de bonus de crédit et ça c'est cool parce qu'avant il y avait aussi du plus 25 mais bon voilà c'était toujours sympa mais voilà maintenant on a plus du 50% et j'en ai 413 c'est monstrueux quoi je veux dire en ce moment enfin ça fait un moment j'en active tout le temps parce qu'en plus ça avec le compte premium et tout vraiment ça vous fait grimper les sous de manière incroyable et à côté de ça ce qu'ils ont fait c'est que les réserves personnelles d'xp libre et celles de réserves enfin de pour l'équipage ils ont décidé de les fusionner ensemble et ça je trouve que c'est pas mal parce que maintenant vous avez les deux ensemble tout simplement vous avez une version qui pendant une heure c'est plus 200% de bonus au l'expérience cible et en même temps pour le membre d'équipage et en dessous c'est plus 300% pour ça c'est plutôt cool d'avoir fait les deux en même temps même si c'est vrai qu'avant je voulais pas trop de problème qu'ils soient séparés et vous deviez faire un choix parce qu'avant forcément il y avait une catégorie qui n'était pas utilisé mais bon vous ont essayé de faire ça pourquoi pas parce que je veux dire si maintenant vous avez un tiers 10 vous aviez les modifications de terrain et tout à fond effectivement ce qui est à gauche sert pas enfin si ça sert quand même si maintenant vous activez le entraînement accéléré ça va tout envoyer sur un bonhomme en plus donc lui ça c'est vrai mais bon ça c'est plutôt bon de les garder pour vraiment pour monter plus face rapidement vos modifications de terrain ou bien juste quand vous montez une branche quand vous êtes au tiers 7 vous allez au tiers 8 activer les réserves là ça vous permet d'aller plus vite après moi je pense que j'en activerai quand même parce que là j'en ai 1126 de plus 50% donc oui j'en ai pour un moment sachant qu'en plus moi j'ai toutes les branches débloquées donc voilà et 382 qui est en dessous suffisant amplement pour les futures branches à revenir enfin bref voilà c'est plus simple d'accès et tout si jamais vous voulez voir un peu comme ils ont à simplifier vous cliquez là haut à gauche sur informations et là vous pouvez voir il vous raconte un peu ça tac tati patati patata et en dessous détails de la conversion vous cliquez là dessus et là il y aura des il vous explique comment c'était modifié par exemple les plus 200% pendant une heure sont devenus des plus 100% pendant une heure alors bien sûr voilà ils vous ont pas encubé là derrière c'est qu'en fait par exemple si vous en avez trois comme c'était le cas pour moi mais en fait ça devient 6 plus 100% alors ça c'est un peu dommage pour eux qui a j'avais des 200% carrément que j'avais gagné dans une campagne clan war ils ont transformé en plus 100% ça c'est un peu dommage ça c'est vrai mais sinon par exemple tout le reste voilà ils ont vraiment c'est ils vous indiqueront quand ils ont converti parce que c'est mes chiffres à moi donc regardez le vote couture ça peut être intéressant et par exemple regardez les plus 25% de crédit pendant une heure ils vous les ont pas fait disparaître comme ça en les mettant sous le tapis non non les 13 sont devenus 7 réserves personnelles le plus 50% de crédit pendant une heure et ça c'est vachement cool là moi ça me convient parfaitement là je dis 8 et les versions de 2h bah c'est simple ça ça devient juste le double vu que c'est là ça devient des versions de 1h donc ça c'est logique qu'ils multiplient ça par deux et à côté là pour les voir ils ont vraiment tout fusionné pour l'xp et libre et l'xp d'équipage et ça je trouve donc pas mal cette nouveauté dites moi en commentaire de qu'est ce que vous pensez de ça le fait que ce soit maintenant bien plus facile d'accès est visible là haut et qu'ils ont un peu simplifié réserve personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne chose c'est vrai qu'avant il avait peut-être un peu beaucoup différents surtout que les versions 6 heures je sais pas c'est beaucoup de monde qui jusqu'ils jouent 6 heures d'affilée vraiment à ce jeu sans faire une pause à un moment donné pour je sais pas pour manger ou je ne sais quoi d'autre enfin bon bah voilà on va voir la suite des réserves maintenant c'est fait maintenant on passait un équilibrage de cartes à l'aïe on reculverait quelques vues donc alors voilà c'est ici donc il ya main 9k qui a été un peu modifié par endroits la maintenance ça c'est l'ancienne version la version actuelle regardez ça ils ont un petit peu plus agrandi cette zone et tout pour faire en sorte que le côté gauche qui ici viennent s'infiltrer là est un peu plus protégé par rapport à ceux qui étaient à la base et tout sauf plus de possibilités même pour ce côté là ils peuvent devenir ici donc ça c'est plutôt intéressant j'aime bien les modifications qui fait ce qu'ils font sur les cartes ces derniers temps ici on voit que le voilement du terrain est un peu modifié là ça monte pour peut-être empêcher que les gars ils capturent un peu plus facilement voilà je pense aussi oui ils enlèvent un buisson c'est un peu dommage ça quelques modifications sur rivière de sable là la zone ici je passe vous voyez laquelle c'est mais en fait il rajoute des rochers tout ça c'est pas plus mal ça c'est pour la base en bas à droite ou des foyers les artilleries qui venaient se poser ici dans le coin ben maintenant ils ont mis un chemin d'accès plus simple pour venir ici si jamais ça vous intéresse donc pourquoi pas ça ça peut aider là au milieu aussi roi 10 ont fait quelques changements maintenant c'est un peu plus large ici la rivière un peu plus étroite donc attention un peu à ça alors à d1 même derrière regarder à pas mal d'autres modifications qui sont faites et tout donc avant plus de rochers tout le décor vraiment fait autrement là au dessus c'est un peu plus large et c'est assez intéressant là c'est pareil pour la zone là ils ont un peu plus rajouté de décors et tout donc au point qu'ils ont plus plus facilement séchant les tirés avoir différentes positions et ça je suis plutôt pour parce que moi la rivière c'était un peu trop ouverte est à mon goût enfin comment dire c'était un peu trop et se passer on va dire il ya là il ya vraiment plusieurs chemins on peut faire des embuscades ou je ne sais quoi enfin dites moi commentaire après cette carte je suis pas un gros expert un gros fan mais moi si vous préférez ces modifications là comme elles sont faites ou pas encore aller donne ils montrent juste ce côté là oui là c'est vraiment beaucoup plus large et tout en vrai je pense que c'est une bonne chose maintenant b du pêcheur voilà ils ont fait des modifications aussi on peut voir les bâtiments qui ont été décalés des bâtiments en plus là par exemple pour le côté droit de la ville en pouvoir c'est carrément en retrait donc là on a les bonnes qui pourront plus d'avancer plus plus sur on a le droit même maintenant un petit creux ici qui fait que souvent cette ruelle ça se tire face à face donc là on pourrait être tenté de vous avancer comme c'est très risqué mais par moments ça sera peut-être utile pour certains pour pouvoir un peu mieux s'infiltrer dans enfin tenter de s'avancer plus tôt là on peut voir encore plus de modifications il y en a aussi au milieu il rajoute des bâtiments ça je suis totalement pour parce qu'il fallait un peu aider comme cette zone là aussi réalise en rajoute encore certains sûrement pour pouvoir un peu mieux se défendre en fait au milieu quand vous avez des adversaires qui viennent prendre le côté de la ville là où vous pourrez vous protéger derrière ça c'est peut-être pas plus mal vous pourrez moins facilement vous faire avoir mais bon les tiers croisés reste ce qu'auront toujours d'être mortel quand même parce que bon ça va des bonhommes ici là où l'un moment ils vont quand même vous choper mais bon je pense ça aidera à la défense encore moins que les modifications c'est aussi des rochers en plus et c'est immeuse d'orf aussi qui a eu son petit changement ça c'est vachement intéressant ce côté là maintenant a aussi deux chemins d'accès bon ça devient quand même très vite un derrière mais juste en haut vous n'êtes pas obligé de sortir par là maintenant vous pourrez tenter de passer plutôt par ici pour être un peu plus à l'abri quand vous montez en là haut pour parce que ça ici c'est l'équipe d'en face est un peu plus rapide il pouvait être facilement vous bloquer alors que là maintenant vous pourrez quand même réussir à passer tout donc ça risque d'être pas plus mal on va laisser tout pour les changements sur les cartes et sinon l'autre truc ce sera très bientôt joyeux halloween donc le mode halloween qui n'a pas l'air d'être cette année mirni 13 donc vous n'en faites pas vous aurez le droit à une vidéo dessus comme d'habitude je vous présenterai le mode et tout qu'est ce qu'il y aura ou bien ça se trouvera peut-être même pas de mode ça va juste être un petit événement de mission je ne sais quoi enfin bref je vous ferai une vidéo dans tous les cas là dessus pour présenter qu'est ce qu'il y a à faire ou je ne sais quoi et sinon oui là c'est vrai il vous montre pas les modifications mais l'AMX alors ça j'y reviendrai sur sa propre vidéo mais j'ai quand même à vous montrer ça vite fait alors où est ce qu'il est ce petit AMX M454 normalement ils ont fait un petit nerf voilà ils ont diminué un peu nous ces points de vie ils ont descendu c'est repassé à 2200 ça je trouve dommage parce que bon il est énorme il pèse très lourd donc ça je trouve que c'est pas très logique et à côté ça ils ont diminué sa mobilité qui est passé de 40 à 35 km heure est ce que c'était vraiment la bonne chose à faire pour tenter le rééquilibrer j'en suis pas sûr moi les points de vue en tout cas j'ai enfin bref ça j'y reviendrai sur sa vidéo que je vais peut-être faire cette année encore ou peut-être l'année prochaine parce que vraiment j'ai beaucoup de vidéos de préparer de côté donc voilà ça servira peut-être pour lui en décembre ou début janvier enfin bref on verra oui il y aura le temps mais bon allez je vous ai donc tout montré rien de plus à rajouter alors je vais quand même vous dire vite fait le planning pour les prochaines semaines pas très fixe les vidéos mais la semaine prochaine peut-être la vidéo sur donc le mode offensive ou sinon ce sera dans deux ou trois semaines le temps quand même que je fasse beau replay tout ça enfin bref et que je puis je vous présente le mode une vidéo sur le mode halloween qui viendra sûrement d'ici la semaine prochaine dans deux semaines donc ce mois d'octobre voilà peut-être probablement le mode offensif et le mode halloween mais sinon le mois de novembre donc je vais vu qu'il ya je crois quatre ou cinq vendredis attendez je dise pas de bêtises donc là voilà il reste deux vendredis pour ce mois ci donc mode offensif mode halloween le mois de novembre il ya quatre vendredi donc là je pense que je vous mettrai peut-être carrément les quatre vidéos sur la nouvelle branche d'anti char italien qui est donc sorti à 1.18 lors la précédente mise à jour comme ça hop d'un coup vous aurez tout et puis pour le mois de décembre les rass les cinq vendredis encore donc cinq vidéos en haut ben là je vous sortirai probablement une sur peut-être le crank wagon que j'ai déjà fait je peux vous en faire une tête sur l'IS7 qui est aussi de côté puis ensuite il y en aura une certainement sur les ouvertures de boîtes il ya aussi une vidéo que j'avais dit que je voulais faire sur la tier liste des tiers 10 que j'avais fait en début d'année en direct sur twitch c'était au moins de mars que j'avais fait ça pour pour là pour passer une soirée ensemble en direct et puis ensuite je verrai encore pour les deux trois autres semaines à qu'est-ce que je mettrai en vidéo mais voilà je pense qu'on va le cran de la gueule je le mette parce qu'il a quand même été modifié tout et c'est intéressant alors qu'un mx m4 finalement heureusement que je n'ai pas fait parce que là il ya nouveau une modification de nerfs donc il n'aurait pas été à jour enfin bref voilà je vous ai quitté là-dessus si vous avez bien aimé cette vidéo bas commenté en dessous dit ce que vous avez pensé aussi dites moi qu'est ce que vous pensez c'est une modification est ce qu'il y en a qui vous plaisent est ce qu'il y en a qui vous plaisent pas par rapport à tout ce qu'ils ont modifié dans cette mise à jour 1.10.1 si vous avez bien aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu en dessous pour supporter la vidéo bien sûr pour youtube et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez bien aimé vidéo de manière générale sachant que moi tous les vendredis à 17h je sors une vidéo sur le sujet de world of tanks allez je vous quitte là dessus et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur world of tanks allez ciao ciao tout le monde et passez un bon week-end